Musique de générique Bonjour bonjour à tous, on se retrouve pour la sixième émission du FRMM Kaosho, donc je suis en compagnie de Melvin, comment vas-tu ? Ça va, ça va, merci, salut à tous Je suis en compagnie également d'un deuxième chroniqueur, notre deuxième expert foot pour les pronos Bastien, en forme ? En forme, salut salut à tous Et bien sûr on est également en compagnie d'être grand spécialiste David Salut tout le monde Ouais donc on va remercier Sébastien Hinault d'avoir accepté notre invitation, merci à toi Sébastien De rien, bonjour à tous Voilà Donc je vais détailler un peu ce qui va se passer dans l'émission Comme d'habitude, on commence par le Who are you ? On va présenter Sébastien Hinault, on va lui poser quelques petites questions à propos de sa carrière Ensuite on va faire les boss de la semaine Voilà donc on va vous délivrer quelques petites actus qui nous ont remarqué dans l'actu justement Et après on fera l'actu 2.0 avec les sorties jeux, ciné et musique également Et ensuite on fera le grand débat Qui sera plus ou moins improvisé, on le dit tout de suite Et après ça donc ce sera la fin de la partie invitée On saluera Sébastien Hinault une dernière fois Et on aura droit au conseil prono de nos deux experts Pour finir sur la fameuse rubrique improvisée Qu'on a encore améliorée on va dire Donc on va commencer tout de suite par la rubrique Who are you ? C'est parti ! Alors Sébastien Hinault, je vais te présenter un peu Parce qu'il y a quand même eu une longue carrière derrière toi Et peut-être devant toi, je ne sais pas Je pense que j'en ai fait plus que je vais en faire mais bon Je ne sais pas Donc on va dire, chronologiquement Tu as gagné le tour du Finistère en 2000 C'est comme la première Quand tu étais au Crédit Agricole Parce que tu étais resté longtemps au Crédit Agricole En 10 ans non ? 12 ans, au début c'était même Gannes Mais c'était le club de Paris C'était la même équipe qu'en fait D'accord D'accord, je vais continuer de te présenter un petit peu Je vais continuer chronologiquement Tu as fait 3ème du Troubre Léon, c'était en 2002 Tu as gagné la 4ème étape du Tour de Pologne Notamment, c'était en 2003 Tu as gagné le Tour du Limousin Qui nous est cher à nous En 2008 Parce que bon On est de creuse, on va le dire La même année, tu as gagné la 10ème étape du Tour d'Espagne Donc une belle année pour toi, 2008 Oui, oui, c'est clair Enfin, il y a une année qui se terminait bien Parce que bon, malheureusement J'avais pu faire le Tour de France Qui passait devant chez moi Ça avait été une grosse déception Mais j'avais su rebondir justement Pour gagner le Tour du Limousin Et une étape en Espagne Donc c'était une bonne saison pour finir Tout à fait Mais donc ouais, en 2010 On s'en souvient Enfin moi je me souviens Tu avais fait 9ème de Paris-Roubaix C'était pas mal Oui, c'est sympa C'était un bon souvenir aussi Voilà, bon bah Voilà pour ta carrière à peu près Tu as gagné les boucles de l'Aune L'an dernier notamment Mais on va s'arrêter là Quand même un beau palmarès C'est sûr Et donc Une première question Si vous voulez commencer Je peux commencer comme vous voulez David, Bastien, Melvin Comme vous le sentez Non, pour moi C'était juste une petite question C'était par rapport au choix De l'équipe IAM Ou IAM Je ne sais pas comment D'ailleurs comment on prononce C'est IAM ou IAM Normalement c'est IAM Mais bon IAM ça passe aussi Donc c'était pourquoi Avoir quitté H2R Et donc du coup Comment ça s'est passé De retomber comme ça Dans la nouvelle équipe suisse IAM Bah sur le départ C'était déjà un projet Qui me plaisait Avec des gens que Que je retrouvais en fait Parce que je retrouvais Serge Boucherie Qui était mon directeur sportif Je retrouvais également Edith Seigneur Et puis c'est vrai Que le fait d'une nouvelle équipe Comme ça Ça ne m'était jamais arrivé Surtout à l'étranger Donc le projet m'intéressait Donc j'ai tout de suite Tout de suite dit oui à Serge Et bon je suis parti En bon terme D'âge de 2 aires mondiales Où j'ai passé 4 belles années Mais c'était un nouveau défi Pour moi Je pense qu'il va clôturer Ma carrière Je pense que je finirai Ma carrière chez IAM Donc c'était plus un choix personnel Effectif on va dire Et du coup là C'est pas niveau contrat Mais quel plus rôle Capitaine de route Avec ton expérience apportée Donc Oui c'est clair J'avais déjà ce rôle Auparavant Déjà au Crédit Récolle Après à G2R la mondiale Et là Cette année Chez IAM Cycling Et d'autant plus Que cette année C'était une nouvelle équipe Avec pas mal de jeunes Donc je pense Que c'était important D'avoir quelques coureurs D'expérience Comme moi D'accord Je l'ai pas dit En présentant Mais bon T'as 39 ans Donc Est-ce que tu songes A finir ta carrière Bientôt Ou Oui oui Bientôt Je pense que Je pense pas que ce sera Cette année L'année prochaine peut-être Mais j'aimerais bien encore Faire au moins un an Donc Mais C'est sûr Que je vais plus faire 10 ans C'est sûr Enfin J'ai mon ancien coéquipier Je vois Jens Voigt Qui va avoir 42 ans cette année Car il faut gagner une étape En Californie Donc Ça me donne de l'espoir Tout ça C'est sûr Oui puis bon Même les ducs de la salle A l'époque et tout Après il y a quand même des Non non Puis moi je vois Même à 39 ans J'arrive encore à avoir Des résultats Des résultats honnêtes Et les gens me sont là Donc Je vois pas pourquoi J'arrêterai tout de suite C'est sûr Et donc Quand tu prendras ta retraite Est-ce que t'envisages Un avenir Toujours dans le Dans le cyclisme Ou pas du tout Oui oui C'est quelque chose Que j'aimerais Que Que j'ai toujours souhaité Après Ça dépendra aussi Des opportunités Que je peux avoir Dans la reconversion En fait Mais tu n'y as pas pensé Réellement En fait A partir Si si J'y pensais J'attends En 10 minutes J'attends l'opportunité D'être directeur sportif Enfin qu'on me propose Un poste de directeur sportif Après quand Si je suis amené À arrêter avant Peut-être que je taperai Aux portes Mais pour l'instant Je suis concentré Sur mon visite De coureur cycliste Mais J'y ai pensé aussi Quand j'étais plus jeune Parce que J'ai quand même fait Je suis quand même fait Enfin que J'étais en STAPS Et puis j'ai pris Une option d'entraînement Donc je suis assez basé Sur tout ce qui est Entraînement Tout ça Je suis quand même Quand même au point Donc J'ai en plus L'expérience Ça fera 17 ou 18 ans De cyclisme Je pense que Oui C'est toutes les opportunités Pour Et puis toutes les qualités Pour être directeur sportif C'est sûr Oui donc Donc STAPS Pour ceux qui ne connaissent pas Il faut aller regarder La dernière émission Parce qu'on a beaucoup parlé Mais exclusivement Je crois Oui parce qu'on avait Un invité Un peu spécial J'ai fait qu'une licence Mais bon c'était Déjà pas mal Oui Donc oui Directeur sportif Et sinon T'envisages pas par exemple D'être consultant Ça tenterait Moins que directeur sportif Oui pourquoi pas Pourquoi pas Mais bon C'est pareil Je pense qu'il n'y a pas Beaucoup de place En tant que consultant Et C'est pareil Si j'ai pu avoir l'opportunité C'est quelque chose Qui me plairait bien D'accord Très bien On va passer Autre chose Si vous avez d'autres questions Enfin je suppose David Bastien ou Melvin Oui Moi j'en ai une C'était par rapport On en a parlé assez souvent Que tu en as reçu Parce qu'il avait Tout ça C'était par rapport Aux différences Entre le cyclisme moderne Et le cyclisme Il y a 15-20 ans Est-ce que toi Quand tu es dans le peloton encore Est-ce que tu ressens Ce changement Dans le sens Où avant C'est qu'on C'est un peu Ce que je disais tout à l'heure C'est que Au niveau des attaques Au niveau des stratégies Maintenant c'est vraiment Cadenasé Tu as une grosse équipe Qui roule Depuis Miguel Duray A Banesto Après l'US Postal Est-ce que toi Vraiment Comment tu le ressens Dans le peloton Ce changement Je pense que c'est surtout Une évolution Du niveau des coureurs Parce que maintenant Il y a quand même C'est une évolution Très internationale Chaque équipe S'est structurée C'est devenu Beaucoup plus Professionnel Parce que c'était Déjà professionnel Mais il y a maintenant C'est vraiment Des grosses équipes Des gros budgets Donc Chaque équipe est forte Et chaque équipe Est capable de rouler Donc c'est vrai Que c'est beaucoup plus Difficile On va dire De sortir du peloton Et puis De jouer La surprise D'être opportuniste Parce que maintenant Les équipes roulent Même si Ces derniers temps On va dire Qu'on assiste A des défaillances Des équipes Donc c'est C'est aussi Ça peut être Le changement Qui est le plus important Dans les deux Trois dernières années Qu'on ne pouvait pas voir A l'époque De l'US Postal Par exemple C'est clairement Il y a vraiment De défaillance Bah Vas-y enchaîne N'hésite pas N'hésite pas Oui Ce que tu parlais Tu n'avais pas fait Tu n'avais pas pu Partir au Tour de France Tu n'avais pas pu Partir au Giro Et à la Volta Et c'est pour savoir Un peu Pourquoi tu n'avais pas pu Partir dans trois ans Au Tour de France Est-ce que c'était Une zone sportive ? En 2008 En fait C'est des choix d'équipe Il y a des sélections Il y avait des sélections À faire Et malheureusement En 2008 Il y en avait neuf Meilleurs que moi Enfin dans le choix Des directeurs sportifs Toujours Après 2009 2010 C'était plus Un choix personnel Parce que je n'avais jamais Fait le Giro Et donc C'était quelque chose Que je voulais faire Mais après Enchaîner le Giro Au Tour Je pense que c'est Quelque chose Qui est difficile Et le Giro Volta C'est un enchaînement Qui est beaucoup plus facile Parce que tu as quand même Beaucoup plus de récupération Entre les deux Et tu l'as vécu comment ? Ces deux grands tours Tu les as Deux expériences ? Ouais c'est des courses Que j'ai apprécié de faire C'est vrai que le Giro C'est quelque chose De très dur Peut-être plus dur Que le Tour de France Que ce soit au niveau Des étapes Du niveau du transfert Du temps Comme on peut voir cette année Parce que moi je l'avais fait aussi En 2010 Il avait fait presque Le même temps que cette année Donc C'est vrai C'est une course très difficile Mais c'est aussi Une très très belle course D'accord Et donc Pour rester dans les grands tours Et surtout dans le Tour de France Qu'est-ce que tu penses De L'annonce-l'exit De ton équipe Pour le prochain grand tour Je sais que T'avais pas mal réagi Sur les régions C'était un peu difficile Parce que je pense Que sportivement On méritait d'y aller Mais après C'est un choix Qui peut se comprendre aussi Il y a des équipes françaises Qui en plus Sponsorisent Au niveau du sponsor C'est presque vital pour eux Donc Mais Bon C'est une déception Qu'on a vite Qu'on a vite effacée Parce que c'est vrai Qu'en début de saison On n'espérait pas On n'espérait pas Faire le tour Mais après qu'on a vu Les résultats Qu'on peut avoir Enfin qu'on a eu Et puis surtout Par rapport à d'autres équipes On avait un petit espoir De le faire quand même Ça se comprend La plus grosse déception Je pense que c'est Quand Katusha A été repêché Je pense que Là on avait vite compris Que ça allait se compliquer Ouais Elle a perdu une place Tout de suite Oui c'est sûr Ouais Bah David T'avais une question Parce que je t'ai coupé Tu Ou pas du tout Bah non du coup C'était non C'était encore par rapport Au grand tour Je ne sais plus C'était quoi la question Ou Ouais bah on peut enchaîner Au pire c'est pas bien grave On a eu des questions Notamment des gens Sur les forums Enfin Oui enfin Ouais sur Facebook Et donc en gros On a eu des questions Comme Attends je les retrouve Quel a été l'événement Que t'as le plus marqué Dans toute ta carrière cycliste Ou dans le cycliste en général L'événement Ouais Ton moment le plus heureux Il y en a eu beaucoup Ouais je sais pas s'il y en a un Qui ressort Enfin il y en a forcément Un ou deux qui ressort Je veux dire Ma victoire autour d'Espagne En 2008 Ouais Surtout que ça Ça arrivait dans une période Un peu critique Avec l'hérico l'arrêté J'avais pas signé Un nouveau contrat Donc Tout ça a permis Que ma carrière continue Ouais d'accord Mais il y a aussi Un excellent souvenir C'est quand je gagne Le compte de la montre Par équipe En 2001 C'est vrai Ça c'était Un moment très sympa Avec le crédit agricole Ouais Et donc Vas-y David Non 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 Je disais parce qu'on avait D'autres questions Donc Est-ce que tu Enfin J'ai pu la reformuler Comment vois-tu l'avenir De ta nouvelle équipe IAM Au sein du peloton international Je pense qu'il Il est bon Parce que Quand on peut voir les résultats Qu'on a eu dès la première année On arrivait déjà A ressortir un super état d'esprit Dans l'équipe Ça se voit sur les courses On est toujours Présents À l'avant On a des résultats Même si on n'a pas Beaucoup de victoires Toutes les courses Sur lesquelles On a pu participer On a vu du IAM Cycling À l'écran Donc L'avenir On le voit En rose On va dire Parce que L'année prochaine On risque d'être encore Habité sur des belles courses Et On a encore Des belles ambitions Notamment sur Sur les classiques Et On espère les prochaines Sur un grand tour D'accord Très bien On va enchaîner par autre chose Du coup Parce qu'on a Tout le mal qu'on vous souhaite Oui C'est sûr C'est sûr On va changer de sujet Un peu Bastien et Melvin N'ont pas de questions Ou Ce qu'ils sont En vie déjà Si j'ai une question Vas-y Bastien Alors là Tu viens de passer D'une équipe World Tour A une équipe Pro Tour Et j'aimerais savoir Quelles sont en fait Les grandes différences Entre Continental 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 Et j'aimerais savoir S'il y a des différences Majeures En fait De niveau Moi Au niveau De la grosse différence Qu'il y a C'est qu'on n'est plus On n'est pas 28 ou 29 Ou 30 coureurs Comme on peut être En World Tour C'est vrai qu'en Pro Continental On est 23 Et c'est A peu près La seule différence Qu'on a Et puis surtout Si La seule L'autre différence Enorme qu'il y a C'est au niveau Du programme On n'a pas Toutes ces Toutes ces courses World Tour A enchaîner Et c'est vrai que Parfois C'est ça Qui est plus dur En World Tour Et puis là En plus Il faut se battre Enfin là Vous devez vous battre Encore plus Du coup Pour les courses Pour essayer De choper des points Pour essayer D'être invité Dans les courses Et tout Je ne sais pas Si c'est une motivation En plus Du coup Pour les cours Ah oui Non Parce que Quand t'es World Tour T'as aussi Cette grosse pression Justement D'engranger des points Pour y rester Pour y rester Et j'ai connu ça Chez la G2R mondiale Parce que c'est vrai Que les équipes Les équipes françaises Malheureusement Oui et non Ils n'ont pas Des super gros budgets Comme il peut y avoir A l'étranger Donc forcément On n'a pas Des gros leaders Qui marquent Des gros points Et qui nous assurent L'avenir En World Tour Donc c'était aussi Beaucoup de pression Parce que chaque point Chaque point comptait Pour justement Rester dans Dans le classement C'était un peu On va dire Qu'on jouait le match Un tous les ans Et c'était pas Quelque chose De facile non plus Surtout que Quand t'es dans Une équipe française Comme je pouvais Tchelager de la mondiale Ou à la école En plus du programme World Tour On avait quand même Le programme français Qui est aussi Très conséquent Donc ça nous faisait Ça nous faisait Beaucoup courir Bon c'est vrai que Cette année Malheureusement Enfin malheureusement On va courir un peu moins Parce qu'il n'y a pas De grands tours Mais c'est aussi Plus facile à gérer Au niveau de la récupération Ok C'est vrai que oui Et toi c'est quand Tu montres plus ou moins Ton pic de forme Cette année Tu cours ou pas Tu vas faire Un programme Pour cette année J'ai déjà eu Un beau programme J'ai fait Toutes les classiques Flandriennes Depuis le début de saison J'ai même commencé Cata Roman Après toutes les classiques Flandriennes Nusblad Tour des Flandres Paris Roubaix On a eu un super programme Et après j'ai coupé un petit peu J'ai appris aux 4 jours de Dunkerque Je reviens de Norvège Ce week-end J'enchaîne avec Deux courses en Bretagne Plumélec et Châtolin Enfin les boucles de Lone Après j'ai le tour du Luxembourg Et le championnat de France Donc jusqu'au mois de juin J'ai un beau programme Et après au mois de juillet Du coup Je vais couper Prendre un peu de vacances Et puis Reprendre un entraînement On va dire Foncier Pour préparer la fin de saison Ouais d'accord J'espère Et donc Vas-y David Non c'était par rapport Au champion du monde Un petit espoir D'être sélectionné J'ai vu le profil Je pense que c'est pas Un parcours Qui va me correspondre Mais bon Si on m'appelle Ce sera que je vois Que j'irai Mais je pense pas Que ce sera Pour cette année C'est une réelle motivation Je me suis posé la question Ou réellement Je sais Les footballeurs par exemple C'est une réelle motivation Est-ce que pour un corps cycliste Comme toi par exemple Est-ce que c'est vraiment Une fierté Une motivation D'être sélectionné Au choix du monde Je pense qu'on est peut-être Même plus motivé Que les footballeurs Dans ce que j'ai pu voir Les dernières coupes du monde C'est sûr La France est un mauvais exemple Non je rigole Non mais ouais C'est clair J'ai eu de la chance De le faire deux fois Et c'est un très bon souvenir Même si malheureusement La première fois Je suis tombé malade Pendant le championnat Donc je n'avais pas pu Finir la course Mais je suis allé à Melbourne Il y a 3 ou 4 ans Et c'est vrai que Là de ce dernier championnat J'avais gardé un excellent souvenir Tu te retrouves Avec des coureurs Que tu as l'habitude Que ce soit tes adversaires Et là tu te retrouves Tu essaies de faire Un nouveau groupe Et ça s'était plutôt bien passé Donc j'en garde Un excellent souvenir D'accord Très bien Et sinon Comme on a parlé un peu De ton programme Est-ce que tu as un objectif Pour cette fin de saison Ni pas encore On n'est pas fini le Giro Mais pour cette saison Tu as un objectif Pour la principale Il y a ce week-end Un breton Et j'espère Comme je suis le tenant Du titre Au Bouc de Lonne J'espère Faire aussi bien Mais autrement Après il y a forcément Le champion de France Qui se déroule Qui se déroule pas loin De chez moi C'est un circuit Qui me convient Et c'est pas tous les ans Que ça arrive Parce que c'est souvent Que le champion de France Est aussi très dur Donc moi je suis plutôt On va dire Un sprinter puncher Donc j'aime pas trop Non plus les circuits Trop trop durs Et là cette année Il me prend bien Il est bien équilibré Il est pas tout plat Il est pas archi dur Donc je pense que j'ai une chance Surtout qu'il y a En plus il y a un ribine C'est à dire un secteur Empiré Donc c'est plutôt Dans mes qualités Donc le champion de France Ça va être un gros point Mais après Passer une course d'un jour C'est pas facile non plus De sortir un résultat Le jour là Mais après il y a Ouais Et puis après toute cette fin de saison Il y a Moi je suis très motivé Aussi par Hambourg Ploué Grand Prix de Ploué Et puis après la fin de saison Il y a Paris-Bourges Paris-Tour J'ai un programme Où il y a des courses Qui risquent me le convient Oui Bah ouais On te souhaite bonne chance Dans tes objectifs En tout cas Merci C'est le minimum Qu'on peut te souhaiter Et voilà Si vous avez pas d'autres questions Non pas spécialement Enfin là non Non mais on peut enchaîner Ça fait déjà Je suis pas près de 18 minutes Je pense qu'on On peut toujours en poser Dans le Tout à fait Dans le grand débat On continuera Ça ouais Donc on va passer tout de suite Au buzz de la semaine C'est parti Alors les buzz de la semaine Donc bon Pas grand chose Mais David Qu'est-ce que tu nous as Concocté de beau Oh là là Un truc magnifique J'ai cru en temps de ça À l'approche du bac À l'approche du bac À l'oréa Et une étude Faites par les anglais Par la scientifique anglais Qui ont estimé Que le champagne Était un Très bon moyen Pour ceux qui révisent Pour la mémoire En fait Donc voilà Ils conseillent de boire En fait Voilà Ils disent pour une fois Que l'alcool Peut être Cressionné Donc voilà Je trouve ça C'est amusant De cautionner De boire du champagne Réviser le bac Très bon conseil Très bon conseil de David N'hésitez pas à vous saouler La veille du bac Pas de soucis Bon mais sinon Sébastien Tu regardes un peu L'actu en général Ou ça t'intéresse pas plus Que ça Oui si si J'adore lire mon journal Le matin D'actualité D'accord Sinon tu regardes pas la télé Euh Si si un peu Mais moi Au moins On va dire que le journal Ou le net Je suis plus l'actualité là-dessus D'accord Mais sûr que c'est plus pratique Maintenant sur internet C'est sûr Et donc euh On va passer une autre petite actu Que David avait également Il me semble Par rapport à la Xbox Non 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 je sais plus Non Non Pas du tout Bon bah j'ai cru en fait Non on a vraiment rien en fait Pour ces trucs-ci Et Bastien et Melvin N'ont rien non plus Euh Je sais pas Les attentats En Angleterre Excellent Excellent non On va pas dire ça Sinon il y a la mort De Georges Moussaki Qui est décédé C'était donc ça Ouais Ouais je savais pas Ouais on l'accorde C'est Bastien Inou Grande figure De la chanson française Pour toi Pour toi David Ouais Ouais Bah j'ai le même âge Que C'est Bastien Inou Donc Voilà On est pas non plus vieillère Non Mais bon voilà C'est Bastien Inou Voilà Et puis sinon Bon bah c'est quand même Donc Alors je sais plus Qu'elle roue Elle avait Dédors Le créateur Le cofondateur Dédors Qui est décédé aussi Oui Une info Qui nous faisait de Bastien D'ailleurs On m'a bien volé C'était pas pour ça On l'a oublié Du coup on a bien éludé Les attentats Les attentats Mais bon Bref De toute façon Raymond Zarek Bien ouais Raymond Zarek Ouais ouais Claviste Claviste Des dors Claviriste Claviriste Voilà Donc voilà Rip à lui Et comme on a pas Beaucoup plus d'infos Que ça On va peut-être Enchaîner Par l'actu 2.0 Allez c'est parti Alors actu 2.0 On va parler tout de suite Des sorties ciné Tout de suite On a beaucoup plus de choses Enfin Ouais Bastien va commencer Vas-y Parle-nous de ton film Alors ouais Alors c'est Only God Forgives De Nicolas Winding Winding Je sais pas comment on dit C'est le réalisateur De Drive Notamment Donc il écrit Il réalise ce film C'est un film franco-danois C'est un thriller Et ce film Bah il est notamment Présenté en compétition Au Festival de Cannes Donc en ce moment Tout à fait C'est l'histoire en fait De Qu'est-ce passe-t-il ? Attends-toi Attends-toi Alerte à la bombe Je sais pas Vas-y Vas-y onchaîne C'est pas grave On coupe Ouais bon Alors c'est C'est l'histoire De Julien Qui vit en exil À Bangkok Où il dirige Où il dirige Un club de box-thai Donc il sert Notamment à des opérations De contrebande Et au trafic de drogue Donc quand Quand son frère Billy est tué Sa mère Enfin leur mère Cristal Débarque des Etats-Unis Et elle arrive Pour rapatrier le corps Et elle force Julien à trouver l'assassin Et Et ses contacts Dans la criminalité Le conduisent A un certain De Chang Un officier de police A la retraite Et Cristal La mère demande A Julien Qu'il venge Billy Antoine De Chang Et c'est un acte Qui va lui coûter très cher On verra la suite A le film D'accord Donc comme acteur principal On a Ryan Gosling Qui joue le rôle de Julien Donc Ryan Gosling On l'a vu dans Dans pas mal de films On l'a vu dans Dans Drive Avec les mêmes réalisateurs Voilà Dans Gangster Squad Et Plus récemment Dans The Place Beyond the Pines Et on a Dans le rôle de Cristal La mère On a C'est Christine Scott Thomas Qui Qu'on a vu dans Ne le dit à personne On l'a vu dans pas mal De films français Et plus récemment Dans Elle s'appelait Sarah Son Jack Elle avait pas vu Non Non c'est Bah d'accord Non bah d'accord Non sur Halociné Vas-y les notes Sur Halociné C'est assez mitigé Ça fait 2,8 Donc bon C'est pas si C'est pas si dégueulasse C'est mitigé C'est pas un Ça perd d'être Un chef d'oeuvre C'est pas un chef d'oeuvre Mais bon Ça peut Je pense que c'est C'est quand même un bon film Bon c'est à voir C'est à voir Voilà Donc Je sais que David Avait un autre film Donc Tout le monde connait Voilà Ça c'est le film C'est Fast and Furious 6 On va pas en parler plus que ça Mais vas-y On va pas trop S'étendre sur ce film Car c'est Dans la lignée des Fast and Furious Sur le petit reproche Que moi je pourrais faire J'aimais bien les premiers Car c'était vraiment Basé sur la course Sur la compétition Et tout Enfin compétition Entre les pilotes Et puis là Depuis le Je crois que c'est Depuis le 4 je crois Là ça dérive Sur les histoires policières Sur les Enfin bref Voilà quoi Ils ont vraiment dérivé Sur la pure Film d'action Et c'est un petit peu Le reproche que je pourrais faire Donc voilà Il est sorti hier Fast and Furious 6 Avec les acteurs Vin Diesel Paul Walker Et Gwen Johnson Donc voilà C'est plus musclé C'est beaucoup plus Action Et on oublie un peu Le fun des cours Bah non Mais apparemment Ils ont redressé la barre Justement pour ce Bah je l'ai vu Honnêtement Bah C'est pas pour moi Ça reste action Action Je l'ai même pas vu On va quand même dire Que sur Halo Ciné Les spectateurs Ont une moyenne de 4,6 Ce qui est assez énorme Sur 5 Ah oui mais tu en face Fast and Furious C'est le gros C'est le gros carton C'est la référence Ouais ouais Bon quoi là Sur des belles voitures Des belles bandes C'est une action Tout à fait Bien résumé David C'est assez apprécié apparemment Mais pas par David Ah non mais j'ai pas vu C'est mauvais Qui fait la pub du film Et qui nous l'apprécie pas Non mais Non mais vers l'action Plus que vers les courses De voiture pure Parce qu'à part ça Moi je savais que je regarde Tranquillement C'est pas des plaisants Et c'est parce qu'il y a une action Il s'intéresse au cinéma Ou pas du tout Si si Quand j'ai le temps Tu fais des centissimés J'ai été voir quoi J'ai été voir prof Avec mes enfants C'était marrant C'était marrant C'est sympathique C'est assez drôle J'ai rigolé J'étais pas partant Trop pour y aller Ils étaient motivés A y aller Ils m'ont motivé aussi Et puis j'ai pas regretté C'était sympa D'accord Non mais c'est sympa Comme film C'est sûr On va passer au Sorti jeu tout de suite Avec une première question Pour Sébastien Est-ce que tu joues ? Non Je m'en doutais un peu Je m'en doutais Je joue au loto Avec une bande de copains Mais Je sais même pas Si je gagne Je sais que je donne 50 euros Tous les 3 mois Mais je sais pas Si j'ai gagné encore De toute façon T'es millionnaire Ils te l'ont pas dit Oui oui Ils m'ont pas dit C'est bien possible D'ailleurs Donc sinon Ils t'appellent des bas-masses Inquête-toi J'ai des doutes Donc niveau jeux vidéo On avait notamment Je crois que C'est des jeux Oui bah c'est pas grave Tu joues aux jeux vidéo aussi ? Je crois que c'était une bonne Non Mon fils a une ouïe J'ai joué de temps en temps Mais on pense C'est la console familiale Voilà C'est sympathique Bon on va parler des sorties Du coup Notamment de la Xbox One Très attendue Comme toutes les nouvelles consoles De salon de toute façon Toujours très attendue D'accord bah David Est-ce que tu peux nous en parler Un peu Ou sinon On va passer un jeu Une sortie dans le jeu Non 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 C'est juste Non non J'ai rien à dire spécial Oui il n'y a pas grand chose à dire Il y aura des C'est surtout Les nouvelles images On sait à quoi elles ressemblent Donc elle est Cubique Enfin pas cubique Mais elle est En rectangulaire Je ne la trouve pas très belle Moi personnellement Et bon De toute façon Je trouve vraiment Les consoles belles C'est typiquement Bah pour une nouvelle Voilà une image Je me rappelle ça Et tout ça Je m'attendais Vraiment un design Super intéressant Et tout Et puis là Non c'est une boîte Voilà Je préfère design Que la Playstation Bon on va passer On va passer Aux sorties jeux Parce que je sais Que t'avais Deux jeux Dont un que J'apprécie particulièrement Vas-y Bon on va parler dessus Là en premier Comme ça Tu vas peut-être En parler un petit peu Aussi C'est le même Je pense pas Mais Remember Me Donc C'est Édité par Capcom Et alors en fait C'est donc Qui sort sur PS3 Xbox et PC C'est un jeu D'aventure Enfin jeu d'action Aventure Tout à fait Et en fait Donc vite fait Ça se passe A Paris en 2084 C'est une époque Où La marchandise La plus vendue Maintenant Ce sont les souvenirs La mémoire En fait Et donc Il y a un gros trafic Là dedans Et on joue En fait Neline C'est une ancienne Chasseuse De mémoires Et des personnes Qui volent les mémoires Des gens Et tout Et on lui efface A elle A son tour Toute sa mémoire Donc elle se réveille Elle se souvient Limite de qui elle Elle se souvient Plus de rien De tout ça Et elle va être guidée Par exemple Le personnage est guidé Tout le long du jeu Par une voix Dans sa tête Qui lui parle Et c'est donc Ils ne veulent pas trop Non plus développer Qui est la personne Qui lui parle Mais bon C'est pas sorti Donc voilà Donc le but du jeu C'est de C'est de trouver des personnes Mais franchement Voilà C'est un univers Apocalyptique Et tout Bah en tout cas Artistiquement Et scénaristiquement Ça a l'air bien sympathique Enfin De ce que j'ai pu dire Artistiquement oui Parce qu'ils ont Créé un pari Donc futuriste Et vraiment Apocalyptique Mais vraiment Très sympa J'ai vu quelques images Dans une prévue En vidéo Et franchement C'est C'est vraiment joli Ça n'est rien à dire Ouais Ouais c'est tout ce qu'on peut en dire C'est déjà pas mal On va pas trop s'y prendre C'est pas mal Mais je pense que Ça va être Bien sympa Ça peut être bien sympa Ouais ça va être Je pense Un beau carton Enfin un beau carton Je sais pas Mais ça va être un beau jeu C'est sûr Pardon Donc sinon On va finir par ton deuxième jeu Ouais le deuxième C'est rapide C'est MotoGP 2013 De toute façon il faut Édité par Milestone C'est MotoGP Donc c'est le fameux jeu de moto Qui sort régulièrement Et qui est toujours super bien fait Très très agréable à jouer Donc voilà Il n'y a rien de plus à dire MotoGP 2013 A acheter Si vous allez être fan De jeu de moto De sensation forte Et voilà Voilà D'accord Bah merci pour ce conseil Achat Bon on va finir En parlant de la sortie Du nouvel album de Texas Parce que bon là Enfin moi et Bastien On l'a écouté Pas forcément en entier Pas forcément en entier Mais tu l'a écouté aussi Un peu ouais On l'a écouté Ouais donc voilà Bon bah On ne peut que conseiller Je sais pas ce que Peut nous en dire Bastien Grand spécialiste en musique Ouais j'ai écouté Ouais j'ai écouté Les premières chansons Bah c'est C'est vachement bien C'est les deux meilleures Je suis trouvé Du pur Texas C'est Ça sonne moi j'adore Voilà donc Texas Le groupe de rock Alternatif Donc l'album c'est The Conversation Voilà C'est tout à fait ça Et bon bah voilà Si Sébastien Lignot Va faire une réaction là dessus Il peut sinon on va enchaîner Non non c'est bon Bah d'accord On va enchaîner par le Le fameux Le grand débat C'est parti Donc Le grand débat Alors bon Je sais pas trop de quoi On va débattre Aujourd'hui Hein Parce que bon On a pas trop Pas trop décidé grand chose Mais bon On peut poser des questions A Sébastien et nous En tout cas Euh ouais David Qu'est-ce qu'on pense Je vais retourner vers David Toujours En fait Bon donc Il n'y a pas vraiment de thème Mais on va parler vite fait Des oreillettes Tout à fait C'était ta suggestion Et en fait Pour débuter Le truc plutôt Que de demander Ce que Sébastien est pour Ou contre C'est demander justement Qu'est-ce qui se passe Pendant les courses Car bien c'est dans les courses Pro Tour Mais surtout les couvoirs On leur oreillette Collée Tout le temps Qu'est-ce qui se passe Pendant la course Dans les oreillettes justement Qu'est-ce qui se dit Qu'est-ce qu'on entend Qu'est-ce qui se passe Bon bah c'est souvent On va dire Des écarts Des changements de direction On est prévenu Là-dessus Aussi quand Généralement Quand un coureur Un pépin Qui soit il a crevé Soit il a un problème Avec son vélo Il peut appeler la voiture Grâce à son micro Qui est Qui est relié aussi A l'oreillette Donc C'est essentiellement ça Parfois il y a des On va dire Des tactiques de course Qui peuvent servir Mais c'est essentiellement On va dire Les écarts Les changements de direction Et Les conversations On va dire Avec le directeur sportif Donc les coureurs N'écoutent pas de la musique Pendant qu'ils courent Parfois quand il y a vraiment Des étapes Où il se passe pas grand chose Le directeur sportif Mets un peu de musique Mais La transmission est pas super Donc ça dure Généralement De temps De temps D'accord Et donc Est-ce que Comme certains le disent Ça Ça cadenasse pas un peu la course C'est à dire Ça vous empêche Par exemple D'attaquer Au moment où Vous le voudriez Est-ce que t'es de cet avis là Non Pas franchement Non Enfin J'ai jamais entendu Un directeur sportif Empêcher un coureur D'attaquer Dans une oreillette Donc C'est plutôt le contraire Ah bon Mais Non Ce qui peut Ce qui peut être gênant C'est que Justement Trop d'informations Parce que Quand il y a trop d'informations En fait On n'écoute plus Le directeur sportif Et C'est ça C'est aussi au directeur sportif De savoir gérer ça Mais après On voit sur des courses Qui sont pas World Tour Qui sont cadenassés aussi Parce que On est quand même Des professionnels On sait On sait gérer aussi Des écarts Quand ça doit arriver Au sprint Donc c'est qu'il faut pas La laisser plus Que 4-5 minutes A une échappée Si on veut Avoir une chance de rentrer Donc Moi je pense pas Je pense pas Que le fait Que les courses Soient plus cadenassées C'est dû Que aux oreillettes Ouais d'accord Après les oreillettes C'est vrai Je sais pas si vous avez noté D'abord la petite anecdote Qui peut y avoir Par exemple Ça marche pas toujours Les oreillettes Parce que Sur le Giro Il y a quand même Deux fois des coureurs Qui ont levé les bras Alors qu'ils font C'est deuxième C'est pas non plus Une science exact Donc faut aussi Faut aussi suivre la course Et le directeur sportif Ne peut pas tout dire Ouais c'est vrai Ça arrive souvent Ça arrive encore souvent Ouais ça arrive Ouais Navadoscas Et Betancourt Et Betancourt Alors qu'ils avaient Des oeuvres Ils étaient censés Avoir l'oreillette Donc Franchement encore pire Que Navadoscas Parce que lui Il a vraiment cru Il s'est arrêté De couvrir Quasiment Il a carrément Il aurait mérité Il a fait trois fois Deuxième De ce que j'ai lu Il l'avait pas mise Donc Il a fait de la mettre En fait Pour le coup Ça lui aurait été utile Tu pensais que les oreillettes C'est quand même Au niveau de la sécurité Des cyclistes Ouais c'est clair C'est tout Sur le point là Que moi je suis Je suis pour Parce que Des fois on a des dangers Qui Sur la route Et puis Les signaleurs Ne peuvent pas toujours Nous les signaler Justement Parce qu'on arrive Trop vite Et donc Quand tu as ça Quand t'es revenu Par le directeur sportif C'est quand même La sécurité Qui est en jeu C'est vrai que Non mais c'est vrai Que c'était pas Au moins un sujet De débat Parce que voilà On peut pas en parler Pendant trois heures Sur ça Même si À quasiment Toutes les courses Les comptateurs Ils nous en parlent Mais bon Ouais mais Je pense pas Que ce soit Un vrai problème Je pense que Même sans ça Il y aurait beaucoup Toutes les courses Et tous ou moins Cadenas Et quand on sait Qu'il y a une chance d'arriver au sprint Forcément Il y a des équipes Qui vont rouler On sait que L'arrivée va être au sommet Il y aura des grimpeurs L'équipe va tout faire Pour que ça arrive Au pied groupé Et que le grimpeur Puisse gagner Donc Il y a toujours Des échappés Qui vont au bout Donc Ça n'enlève pas Ça n'enlève rien Ça n'enlève pas Tout A la spontanéité D'accord On a vu Steve Chesnel C'était il y a Trois semaines je crois Qui nous avait dit Que plutôt De débattre sur les oreillettes Et il nous avait dit Que Les outils électroniques Qui permettaient De calculer À combien de watts On roulait Bah lui ça le dérangeait beaucoup Parce que notamment Les coureurs de chez Sky Qui se référençaient Uniquement aux watts Qu'ils avaient sur leur compteur Pour lâcher les coureurs Et ça Bah lui ça le saoulait Pas mal Parce que bon Bah c'était Voilà quoi Ils avaient juste à rouler Ouais ouais peut-être Mais bon Ça a souvent existé Avant ça Oui je suis aussi d'accord Les fréquences cardiaques C'est pas non plus Tout neuf Donc On va pas revenir non plus Dans les années 70 Avec Non je suis d'accord Avec plus rien sur le vélo Ouais c'est La chambre arrière Avec son temps Ouais non non C'est aussi l'évolution C'est ça C'est l'évolution Je pense que oui Bon ça gêne Mais Pas plus que ça Bah justement Tu en parlons Voilà D'évolution d'entraînement Dans une équipe Continentale Comment Enfin même Pour autour Peut-être T'as connu les deux Largement Donc Comment ça se passe L'entraînement Au fil de l'année Est-ce que C'est vraiment Un coup de stage Est-ce que c'est vraiment D'entraînement en groupe Est-ce que c'est beaucoup D'entraînement en solo Est-ce que c'est Comment ça s'organise Sur le fil de l'année En fait nous Vu le nombre de courses Qu'on sait quand Chez les pros À part les stages De début de saison Après Quand on n'est pas en course On est souvent à la maison En fait Après donc C'est à toi De te gérer Moi c'est vrai Que j'ai la chance D'habiter une région Où il y a beaucoup De cyclistes Donc On se retrouve souvent Pour faire qu'on a Des grandes sorties à faire On se retrouve souvent Pour justement Pour que ça passe plus vite Et Que ce soit plus facile Quoi Et Vraiment Il est certain On a des plans d'entraînement Enfin moi Je me débrouille tout seul Maintenant Parce que je sais Je sais me gérer Mais C'est vrai que Maintenant Les outils qu'on a Que ce soit internet Ou le téléphone Ou quoi que ce soit Chaque coureur Reçoit son Son plan d'entraînement Avec l'entraîneur Très bien On a reçu Des pistes On a reçu Donc Un Cyclocrossman Est-ce que toi Tu as fait d'autres Est-ce que tu as déjà essayé La piste Le cyclocross Le VTT Ou autre chose Que la route Oui bien sûr Je goûte A toutes ces disciplines La piste Ça fait très longtemps Que je n'en ai pas fait Mais j'en ai fait Dans les petites catégories Quand j'étais minime Cadet Jusqu'à Junior Senior Mais autrement J'ai commencé aussi Par le cyclocross Mon père faisait Des cyclocross Donc ma première discipline C'était ça Et j'en fais toujours Tous les hivers Je fais 7-8 Cyclocross Mais plus Dans l'optique D'un entraînement Que vraiment D'objectif C'est une discipline Que j'aime bien C'est près de ton public Je retrouve les courses régionales C'est sympa aussi Et c'est quelque chose Que j'apprécie Et même le VTT Ce matin J'ai été faire 2h30 de VTT Plutôt que d'aller sur la route Ça te change Ta façon de t'entraîner C'est pas tout à fait Les mêmes filières Qu'on utilise C'est beaucoup plus nerveux Donc je pense que ça sert aussi Sur la route Chaque discipline est bonne Mais il faut l'utiliser A bon escient aussi Voilà Donc toi C'est plus Dans l'optique D'une préparation L'entraînement C'est pas réellement Le problème C'est que j'aurais bien voulu faire Par exemple Une saison de cyclocross Ou même du VTT Mais La saison routière Comme je disais tout à l'heure Est déjà très conséquente Entre 80 et 100 jours de course Donc Il faut bien aussi Que des moments On récupère Donc c'est pour ça que J'ai jamais réussi A faire une saison de cyclocross Parce qu'il n'a plus que je fasse Comme on va dire Francis Mouret Ou John Gadret Couper Couper pendant la saison routière Pour justement Garder de la fraîcheur Pour l'hiver Mais je suis jamais Tommé dans une équipe Où ça s'est fait Donc C'est comme ça Je le regrette pas C'est pas facile De concilier tout à fond On peut en faire un peu Pour se faire plaisir Mais on peut pas tout faire Non plus Je suis ouais Bien d'accord C'était un peu le débat De nos dernières émissions Avec Steve Chiennel Et les pistards Oui par exemple Steve il l'a fait Il faisait la saison de cyclocross Mais bon Il recommençait plus tard La saison Où il coupait On va dire Juillet et août Il coupait Pour justement Être plus frais Pour la saison d'hiver Ouais ouais C'est ce qu'il nous avait dit Donc voilà Bon bah si vous voulez Une dernière question C'est comme vous voulez Une dernière question Non par moi C'était par rapport Aux affinités Avec deux coureurs En fait Est-ce qu'il y a Est-ce que vraiment T'as des affinités Toi Donc c'est plus Pour une relation personnelle Ou même Pourquoi pas Sportif Il y a des coureurs Avec qui tu t'entends Vraiment bien Est-ce que t'as des affinités Vraiment Avec des coureurs Donc c'était des noms Je te demande des noms Bah oui Bah oui Bah oui Bah on va dire Essentiellement Avec ceux que je m'entraîne C'est quand même Plus facile de créer Avec des affinités Avec des gens Que tu vois souvent Mais c'est vrai que je m'entends Très bien Avec tous ceux qui sont du coin Il y a Cyril Gauthier Il y a Julien Simon Il y a Johan Lebon Arnaud Gérard Qui c'est que je roule C'est essentiellement Les pros du point David Delay aussi Qui est pas loin Donc c'est que Que je roule le plus souvent Et qu'on a le plus de contacts J'avais aussi Fred Guédon Mais lui Même si on garde Contact encore un peu Il a arrêté Donc on se voit Au moins sur le vélo Mais j'en ai aussi Beaucoup d'autres À travers les équipes Que j'ai pu faire J'ai gardé J'ai eu très bon contact Avec Sébastien Minard Qui était chez Les deux ailes mondial J'ai plein de copains Mais on va dire Que les plus proches Et ceux qui habitent À côté de chez moi C'est logique Donc sur cette magnifique question Est-ce qu'on peut dire Un dernier mot Sur le Tour d'Italie Parce que Aller où on tourne C'est la fin C'est la 18ème étape Je crois Le chrono Nibali Qui a gagné Avec 58 secondes d'avance Donc si tu veux Donner le mot de la fin Là dessus Sébastien N'hésite pas Notamment si tu penses Que Nibali Sempe premier à la victoire Pour ce Giro Ouais Je pense que là Désormais S'il a mis une minute Au deuxième Je sais pas si c'est Evan en plus Le deuxième Je pense que maintenant Evan c'est à plus de deux minutes Au général Et de ce que j'ai compris Les étapes qui arrivent Vont peut-être être tronquées En plus Parce qu'ils annoncent Si c'est pas de la neige Si c'est pas de la neige Des conditions Sibériennes Dans le gardien Je crois qu'ils annoncent A 2800 mètres à chaque fois Et puis ils annoncent Des conditions Dantesques Donc je pense que L'étape va être tronquée Qui va être raccourcie Donc ça va C'est déjà le plus fort Donc s'il y a encore Moins de difficultés Je pense qu'ils vont pas réussir A le faire sauter L'organisation a annoncé Que l'étape de demain Serait entière Donc il n'y aura pas de problème Mais les couvreurs Ils sont moins d'accord Moins sûr Parce que je crois Que j'ai vu Ils annonçaient quand même Moins de 17 Avec du vent Ah ouais quand même Ça va pas faire chaud Moi tout à l'heure Il y en a Je sais plus à qui On demandait Mais ils annonceraient Que entre guillemets Mais sûr Que moins de degrés Ils disaient Mais c'est bien Moins de degrés C'est convenable C'était un coureur cycliste On a bien vu à sa tête Que c'est un jeu Journaliste qui posait la question Forcément lui Moins de 2 dans sa cabine Il s'en fout Ça va ouais Si c'est un moins de 2 sec Ça va Mais si c'est un moins de 2 Il commence à neiger Ou il n'a plus Là ça fait Le ressenti Est encore plus bas Donc ouais Ça risque pas d'être terrible C'est sûr Cette année on reçoit beaucoup Au niveau des conditions C'est ce que j'allais dire C'est l'année du froid Très mauvaise année On peut le dire Donc bro Sur Voilà sur ce détail météo On peut s'arrêter là-dessus Bon on a bien lâché le débat Sur les oreillettes Et bon c'était comme on avait dit On n'avait pas vraiment De débat là-dessus On est Voilà Mais on connaît Donc désolé Mais sinon On peut s'arrêter là-dessus Avant que vous ayez Une dernière action C'est comme vous le sentez Mais vraiment Personnellement Puis là Non mais c'est déjà très bien Faut quand même dire Que voilà C'est bien sympa Que c'est bien C'est bien T'accepter Parce que bon Il a vu qu'il y a un Planning Avec il est là Il a dû même déborder un petit peu En plus Non mais c'est bon Ça va Merci Merci beaucoup à toi En tout cas D'avoir accepté D'avoir été aussi Aussi sympathique Et pertinent Dans tes propos C'était sympathique Non mais merci Bien c'était C'était bien Bien sympa En tout cas Je te salue Bonne chance Dans ton équipe J'espère qu'il y aura Plein de belles choses Encore pour toi T'es encore jeune C'est gentil de me le dire C'est pas souvent Encore de longues années Devant toi Voilà Plein de belles choses Pour l'équipe YAM Pour toi Merci J'espère te revoir Ce que je viens de France Peut-être Bah oui On verra J'espère aussi J'ai beaucoup de supporters Toujours Oui Nous en ferons partie C'est ça Donc C'est gentil Voilà Bah donc Si vous voulez Salut et Sébastien Hinault N'hésitez pas Ouais Bah Bonne continuation Merci A la prochaine Salut 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 Donc voilà Sébastien Hinault Voilà Donc on le remercie Allez Je vous dis au revoir Oui Ciao Ciao Sébastien Donc on va passer tout de suite Au conseil prono De nos deux experts C'est parti Vas-y Donc tout de suite Les conseils de nos deux experts Qui veut commencer Bastien Melvin A vous de voir Et je prends la main Et c'est la première fois De l'émission Qu'il prend la main Que va-t-il se passer Sans doute un désastre Vas-y 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 Je vais tout de suite Commencer par la finale De la Ligue des Champions Qui oppose Dortmund Au Bayern Munich Donc c'est samedi Samedi soir Et donc je vois Victor du Bayern Victor du Bayern Qui est super Super en forme Qui a tout cassé Cette année Alors ils ont une cote D'un 70 environ Et le Le Borussia A 4 et demi de cote Donc ça fait quand même Une belle différence Bon je pense qu'ils vont Qui vont gagner Victor du Bayern D'accord C'est une bonne réponse Très bien Voici ta seule réaction là-dessus Qu'est-ce qu'il y a eu ? Y'a pas de soucis Ah ouais Ah bah non Ouais c'est bon ça Beaucoup on sait ta vie là Enchaînons Vas-y Par Melvin Tout à fait Ouais je pense qu'on va aller visiter De nouveaux pays aujourd'hui Ouais Un peu de voyage là Ça fait pas de mal On va commencer par le Japon Avec l'Omiya Ardija je crois Qui est leader De la ligue japonaise Très intéressant Tu vois bien gagner Voilà Entre Venn, Forêt et Kofu Je crois pas Kofu Le mec conseil des équipes Il les connait même pas Cote à deux Voilà Voilà Rien de plus à ajouter Je vais ajouter quelque chose Ah une réaction là dessus Alors oui Donc ils vont en Forêt C'est le promu C'est le promu Ils viennent de monter Donc là ils sont 13ème au classement Et Donc Omiya est leader Omiya ils viennent Ouais ils ont Ils ont de bons résultats Bon je vois comme Elvin Une victoire d'Omiya Sur le Chez le promu Voilà C'est Très bien Non on a de bouger expert Je tiens à préciser que Je tiens à préciser que Le championnat du Japon J'ai eu la chance de voir Quelques matchs C'est C'est très beau à voir C'est très Pas fantastique Mais C'est beau à voir Ça tire dans tous les sens C'est sympa C'est plus d'autantique C'est plus à l'église On continue au Japon On continue au Japon Très bien Les gros spécialistes du Japon Areshima contre Tokyo Akashima qui est bien placé le classement 3-4ème Et Tokyo qui Qui sont plus bas Donc voilà Ça me suffit Ils sont 7ème Ils le jouent au feeling Voilà Ils sont plus bas Ils sont plus bas C'est vrai Ça me suffit Cote à 2,1 pour Kashima A domicile Voilà Voilà Une réaction à dessus Bastien Ouais Donc moi Mon équipe préférée Au Japon C'est le FC Tokyo Voilà Du coup En source mode Je vois Je vois Un 2,5 Je vois Au moins 3 buts Dans le match Sur les 3 dernières rencontres C'est toujours passé Et Sinon Je dirais Allez Victor Du FC Tokyo Une cote de 2,8 Je crois Il me sort le film Ouais Je n'irai pas Vous confirmez ça Mais bon Donc Un autre match Environ Dans les alentours Un autre match Là au Durbanistan Peut-être Avec Rome La finale De Coupe d'Italie Dimanche Entre la Roma Et La Lazio-Rom Donc il y a Le derby Ça c'est C'est vraiment C'est une belle finale Quand même Les deux roms Qui se rencontrent Et Je vois La victoire De la Roma Victor de la Roma Tiens Je trouve qu'ils ont Un bon jeu Cette année Même si ça Ça n'a pas payé Au niveau du placement Mais Je pense que ce sera Un beau match à voir Et je vois La Roma Avec une cote De 2,20 Voilà J'aurais plus La Lazio Qui a fait Un championnat Un peu plus abouti A mon sens Et Qui propose Un meilleur jeu Que la Roma Je trouve quand même Un championnat Plus abouti Donc ils ont terminé Derrière la Roma Ouais Je m'étais arrêté À la vie À mi-saison C'est pour ça On va te sacrer les experts Non mais il est spécialiste Du championnat japonais On n'y peut rien C'est comme ça Les autres championnats Je ne veux pas connaître Tous les championnats Non plus Ils vont l'Italie C'est quand même important Ils ont terminé A un point d'écart Mais ça c'est Les derniers jours Ridicule Mais ils ont terminé Les championnats Ta gueule C'est ridicule Pas une insulte Ils se passent C'est la dernière journée Ça suffit Pour effondrer Toute ta théorie La Dio Dans le code De 10,9 Bon c'est vrai C'est un match C'est un décis Ouais on va enchaîner Ouvert Vas-y Melvin Ouais bah On va continuer Nos voyages En Hongrie Cette fois Avec Débressen Contre Feren Zagvenov Un truc du genre C'est sur la confiance Quand il donne des conseils Prends-nous Feren Spaross Un truc comme ça Feren Spaross C'est ce qu'il vient de dire Oui voilà Fais pas là Je vois bien Victor Débressen Assez sereinement C'est tout ce que tu as donné Pour le moment Oui Quelles sont les cotes 2,1 Donc là j'ai Ouais Donc là j'ai le match Enfin j'ai le match J'ai le classement Donc Débressen est cinquième A 46 points Et Feren Spaross Là ils sont juste derrière Sixième à 45 points Donc autant dire Que c'est un match génial Raphon c'est qui C'est qui que tu dis Tu mises Débressen est excellent A domicile Pardon Débressen est excellent A domicile Ouais c'est vrai D'accord Donc tu l'es mis Débressen ouais Bon C'est vrai qu'il n'y a Pas beaucoup de nul Dans le championnat Ouais je vais Je vais suivre Melvin Avec Victor Débressen Et Moi je verrais bien Un 2,5 Il marque pas mal A domicile Allez un 2,5 Et bah très bien C'est suivi Plus un 2,5 Dans ce magnifique match Cette magnifique Hong Kong Bon moi je vais prendre La finale de la coupe Du portugal Entre Victoria Guimaraes Et Benfica Lisbonne Et bah Bon moi je vois Je vois victoire De Benfica Pour sauver sa saison Malheureusement Enfin on peut pas dire Que c'est une mauvaise saison Ils ont tout perdu Ils ont tout perdu En une semaine Avec la ligue Enfin le championnat A la dernière journée Enfin l'avant dernière Et la ligue Europa Contre Chelsea A la dernière minute Deux fois Dans le temps additionnel Ils ont pris le but C'est vraiment C'est vraiment atroce C'est excellent C'est excellent Joueur victoire De Benfica Contre Guimaraes Qui est bien en dessous De Benfica Lisbonne Ça c'est sûr Et ils ont Bah la cote le prouve Ils ont un 1,25 Benfica Pour cette finale C'est vraiment une petite cote Moi je pense que Benfica Va gagner Ouais Bah y'a pas beaucoup C'est à dire d'autre Non si t'es d'accord Bah Ils vont gagner D'accord Melvin Vous voulez finir par Un ou deux derniers matchs Ouais bah On va l'en Norvège Cette fois-ci Ah Un beau championnat Avec Bran Contre Sarp Burg Bah Bran En fait Ils ont une spécificité Assez énorme C'est qu'ils ont fait Six matchs à domicile Six victoires Et cinq matchs à l'extérieur Cinq défaites Ça résume leur championnat Là ils sont à domicile Donc je veux bien Une victoire Pour eux Que t'as un cinquante-sept Voilà Bah oui Non mais d'accord Je partage ça ta vie Je suis pas un grand spécialiste Bah bon Allez Ouais Vas-y vas-y Moi je connais un peu Le championnat de Norvège C'est C'est un beau championnat Spectaculaire Donc là Ouais Branbergen C'est vrai que c'est Enfin je suis quoi Je suis Melvin Sur son raisonnement C'est vrai qu'ils ont C'est victoire 2006 Que défaite à l'extérieur Et Sparta Sarge-Pork Là ce sont les promus Qui sont neuvième Et Branbergen Il est du huitième Bah allez Je vais dire Le match nul Le match nul Qui va tout casser Il doit être une cote De Un peu plus de trois Et Ouais Allez Il le tend Je tente le match Je tente le match Je tente le match Je tente le match Même si c'est C'est une mousse Putain Bah les gars Bon bah Voilà C'était le dernier match Vous en avez un autre J'ai le dernier match Alors J'ai le dernier match En Liga J'ai la Real Sociedad Contre le Real Madrid Donc la Real Sociedad Qui va Bah qui joue Sa place en En Ligue des Champions Enfin en tour préliminaire Puisqu'il joue la quatrième place Avec Valence Et Bah là Il tombe contre le Real Donc là C'est un match difficile Mais ils ont pas une cote Si haute que ça Parce qu'ils ont Des cotes similaires 2,40 pour les deux équipes Donc le Real Sociedad Et Madrid Bon je tente la victoire De Bah les victoires De la Real Sociedad C'est vrai qu'ils Ils ont battu La première équipe C'est la première équipe A avoir battu le Barça Cette année en championnat Et c'est vrai Qu'ils ont une belle équipe Ils font Bon résultat Je pense que Je les verrai bien En Ligue des Champions L'année prochaine C'est vrai qu'ils Bah ils ont un beau jeu Ça paye Malvin Je voudrais pousser Un match que nul Moi également Tu vois ce que je pensais Cote de 3,5 à peu près Un 2 partout Un match assez spectaculaire Ouais un match assez spectaculaire Moi je te dis en tout cas Si on mise pas La victoire Ou le nul Ou le victoire extérieur Moi ce que je miserais C'est plutôt le 2,5 Voir le 3,5 là-dedans Parce que le Real Sociedad Ça marque souvent Et Madrid Bah ça encore plus C'est toujours spectaculaire Moi je vois bien Un 3,5 là-dedans Et je sais pas la cote Ça doit être un peu plus de De 2,5 peut-être La cote 2,5 Bon on y mettra dans le Allez à 2 Sur le tableau Allez qu'il y a 2 là Qui est affiché là Allez à 2 pour le 3,5 Tu es là A 3,5 Bon je suis en triste Le 3,5 à 2 ouais D'accord bah très bien Ouais Voilà on a fait le tour Voilà Le mot de la fin Pour Malvin Bastien David Hein ? Vous avez un mot de la fin Pour clôturer cette rubrique Ou sinon on enchaîne tout de suite Ouais 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 Allez Allez on enchaîne Bah on enchaîne tout de suite Par la rubrique improvisée Go Alors la rubrique improvisée Qu'on a encore Un petit peu revu Légèrement Parce que là Donc il va se passer quelque chose Tout de suite Je vais poser une question A nos 3 chroniqueurs Donc Qui sont Bastien David et Melvin Et celui qui répondra juste En premier A cette question A l'immunité Lors de Bah lors de Du tirage au sort Enfin de Ouais De Du chroniqueur Qui fera la chronique improvisée Donc Et donc bah voilà Donc celui qui répondra juste Voilà Mais si Mettons que le choix aléatoire Tombe sur le chroniqueur Qui a l'immunité Ce sera à lui De choisir Le chroniqueur Ou Ouais ou moi Qu'il veut Qu'il fasse la rubrique improvisée En gros C'est pas super bien expliqué Mais je pense que vous avez compris A peu près Le principe de la question Donc voilà Allez tout ça Non mais je pense que Vous avez compris vous Comment ça se joue Ah bah t'as ralenti le rythme Là c'était mauvais Non mais si vous avez compris C'est essentiel Bon bah On va poser cette question tout de suite Sachant que vous avez le droit Qu'il y a une réponse Et après ce sera aux autres De répondre Et si tout le monde a le faux Bah Vous aurez de nouveau le droit De répondre Ce qui est assez logique Donc c'est parti Donc la question A deux minutes près Lors de l'émission De la semaine dernière Avec Maxence Cordonnier A quel moment Entend-on ce passage Dans l'émission Ce passage là Juste parce qu'il y aura Ça se règle pas comme ça Faut Tu peux y laisser comme ça On est d'accord Qui a la bonne réponse C'est à deux minutes près Ouais Moi je pense Je dirais 46 minutes Non Non c'est moi en fait Moi je dirais 18 minutes 18 minutes Ouais c'est beaucoup moins Bah écoutez La bonne réponse On l'a donc je peux le dire En fait C'est à 20 minutes Donc 18 minutes A deux minutes près Ça passe Bah c'est un immunité Bravo à lui On l'applaudit Quel homme Quelle question Ah ouais Bah c'est une belle question Donc on en fera chaque semaine Des questions comme ça Voilà On va passer tout de suite Donc au tirage au sort Le temps que je démarre le truc Vous avez l'affichage Du choix aléatoire Qui va bientôt se décider Donc je n'ai plus qu'à appuyer Sur entrée Ça va être lancé Regardez bien Donc c'est affiché A l'écran Vous pouvez suivre ça En live Allez c'est parti Ben je crois que c'est à remettre Les gars Axel fera une chronique horoscope Du week-end Ouais Allez salut Le casse de l'âme C'est la pire C'est l'horoscope du week-end C'est encore un coup de Maxence Ça qui voulait que Bon je vais me permettre De regarder Quels sont Tous les astres Là David tu les connais Toi Tous les Tous les astres Dans l'ordre Non mais bon tu peux faire C'est du gémeau Vu qu'on est rentré Dans l'air du gémeau Ouais c'est cool Non on va pas faire ça Malvin donc t'es sagittaire Bastien cancer T'es David de juin Gémeau Bah ouais Gémeau D'accord D'accord C'est logique Comme c'est très bientôt Ah bah oui Bientôt ton anniversaire David Hein Allez on va à l'idée C'est chronique Non donc Voilà Donc si vous êtes gémeau C'est bientôt votre anniversaire Ou alors il est passé Oh putain c'est bien mauvais Oh Je suis bien en train de crever Quelqu'un me m'aider Allez Bon courage Merci pour tes encouragements Allez C'est vrai que t'as passé tout à l'heure Ouais ouais non mais oui Je suis d'accord Tu vas me laisser dans la merde Mais surtout Maxence Que je remercie Parce que c'est à cause de lui Si il y a ce Cette chronique là Donc Donc les gémeaux Devraient avoir Un bel anniversaire David Euh J'espère en tout cas Et donc Ouais Comme t'as dit On va faire que les gémeaux Allez salut Oh c'est laid Oh putain Comment se foutre dans la merde Tout seul Non mais bon Vas-y Vas-y Je fais les cancers si tu veux J'ai trouvé un truc sur la tête Bah si Si t'as trouvé un truc sur internet Mais n'hésite pas à me sauver la mise Alors Je suis bien en galère C'est l'horoscope C'est l'horoscope du jour Attention Alors Pour les cancers Donc pour moi Euh Alors Amour Jupiter Jupiter veille sur vous Mais attention Soyez prudents Agissez avec sagesse Sinon vous risquez de mettre en colère Ceux qui vous aiment Personne ne m'aime J'ai pas de problème avec ça Santé Jupiter Planète Du bien-être Vous encourage à faire du sport Régulièrement Et à entretenir au mieux votre corps Comment ça me casse les couilles Jupiter Travail Un petit échec professionnel Vous obligera probablement A revenir à des ambitions Un peu moins élonnées de la réalité Peut-être Avez-vous eu tort De jouer une partie Qui se révélait réellement Au-dessus de vos capacités Putain ça arrête jamais Oh il y a 50 trucs Bon Et salut Non mais c'est très beau Du coup j'ai celui de Sagittaire Mais bon Vas-y Non mais Ça va être très moyennement drôle Alors qu'est-ce qu'on a de beau En humeur Ouah C'est quoi ce bordel Donc on a T'as eu sur mon horoscope du jour.com toi Non Ah bon bah rien à voir Bref Sur mon horoscope du jour.com L'humeur des Sagittaires Les réalisations sociales sont favorisées ce jeudi Donc oui on tourne le jeudi C'est bien ça Ce n'est pas du tout le moment de contredire un fonctionnaire Bref ça tombe bien On n'en côtoie pas beaucoup Argent Vous voici prêt à affronter les mécontentements A vous expliquer clairement Pour assainir les malentendus On a 5 étoiles sur 5 là-dessus Bon je sais pas trop ce que ça représente Mais bon Amour Donc Melvin T'es concerné Moi aussi Votre inspiration mène vos actions dans le bon sens Soignez les détails Avant de vous lancer dans de grandes explications En famille D'accord On s'expliquera en famille Travail Des conciliabules Des discussions sont en vue Écoutez bien ce qui va être dit La chance vous serrera à cette occasion Allez C'était Bien mauvais Voilà Tout ce qu'on peut dire sur nos 3 signes astrologiques Qu'est-ce que tu dis Melvin ? On a perdu tous les auditeurs là-dessus Oui mais heureusement que c'est la fin de l'émission Qui on les a déjà perdu avant Parce que sinon Bon pour ceux qui sont concernés Je pense que c'est bien D'ailleurs je vous conseille un site Monhoroscope du jour.com C'est vraiment génial Il y a même les classifications Par nombre d'étoiles De l'horoscope Donc voilà C'est bien foutu C'est bien débile Ouais On va se conférer de tout ça Allez Sur ce on va Mettre un terme A cette rubrique A cette Ouais A cette rubrique C'est aussi David Qui veut donner le mot de la fin Quand même T'as pas trop réagi A propos de cette rubrique Qu'est-ce que t'en a pensé Parce que moi Je pensais que c'était très mauvais Très mauvais C'était improvisé Ouais Donc très mauvais C'était mauvais C'est pas mauvais C'est très mauvais C'est pas mauvais C'est très mauvais Bon allez On va se quitter là-dessus En tout cas pour cette rubrique Voilà Et donc Bah Merci à vous Merci à vous trois Merci à Sébastien Hinault Je salue en premier Bastien Voilà Qui m'aura bien pourri Mais ça n'est C'est justifié Franchement Ce n'est que justifié Ce n'est que justifié C'est pas qu'un coup Merci à tous En remercie Sébastien Hinault Salut à tous Voilà d'accord Et bah Je salue également Melvin En te remerciant De ta participation Voilà Il a toujours Très succinct Et il fait bien Donc salut à toi Melvin Et salut David Qu'on va retrouver La semaine prochaine Salut tout le monde Merci à Sébastien Hinault Merci à vous trois Et à la semaine prochaine Voilà Donc on va se retrouver La semaine prochaine Avec comme invité François Pervis Donc n'oubliez pas De vous abonner Sur notre nouvelle chaîne Et faire un KO Et sinon on a toujours Notre page Facebook Ça peut être Toujours plus simple D'aller dessus Qui donc elle-même Donc l'émission Et faire un KO show Voilà On se retrouve La semaine prochaine Merci à vous Salut salut Sous-titres par Jérémy Camara Sous-titres par Jérémy Camara Sous-titrage ST' 501